... Alors Zep, bonsoir. On est ici, notamment pour Episex, votre dernier album. Alors la première question qui vient forcément, c'est est-ce qu'en faisant cet album-là, vous avez voulu rompre avec Titeuf ? En faisant cet album, c'était clairement une rupture parce que c'était un album labellisé, d'ailleurs c'est écrit en gros dessus pour les adultes, mais pour moi c'est un Titeuf pour les grands. C'est vraiment dans la continuité de mon travail. Moi je ne me suis jamais tellement inquiété des histoires de censure ou de public puisque même quand j'ai dessiné le premier Titeuf, je me rappelle que c'était considéré comme un album pour adultes. On pensait qu'il serait lu que par des adultes. Il est sorti, il avait d'abord eu un public d'adultes et l'éditeur l'a vraiment présenté comme tel. Donc on s'est aperçu après que beaucoup d'enfants lisaient Titeuf. Après il y a eu toute une médiatisation autour de Titeuf qui est le héros des cours de récré. Donc on m'a beaucoup associé à l'enfance. Mais je parle de l'enfance et là je parle des adultes. Après le public qui le lit, moi ça me dépasse un peu. En fait on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui osent faire rimer le sexe et les clas de rire. Et vous, vous y arrivez, alors là, ça c'est délibéré ? Ou c'est spontané ? Ça vous vient comme ça ? Des fois ça ne vient pas, ça ne marche pas à chaque fois. Mais j'espère que ça marche le plus souvent possible. C'est vrai que c'est ma manière de faire de la bande dessinée. J'aime bien prendre des sujets qui sont des sujets un peu difficiles ou un peu tabous et de faire quelque chose d'humoristique avec. Mais pas avec un esprit provo. Je n'ai pas du tout cette tradition-là de la bande dessinée. Mais plutôt en essayant de faire de l'humour de société. Donc le sexe est un excellent sujet de société. C'est un sujet qui est commun un peu à tous les adultes. Donc voilà, ça m'intéressait forcément d'avoir fait le guide du zisexuel, l'expo du zisexuel. On a parlé énormément de sexualité. avec plein d'éminents spécialistes qui sont venus amener tous leur savoir. Ça m'a donné envie de faire quelque chose de drôle et de détendu pour les adultes. Oui, parce que ça ne l'est pas en général. Même avec les enfants, on prend des pincettes. C'est très scolaire en général, la façon de leur expliquer ça. C'est souvent compliqué parce qu'on est... Déjà, on parle énormément de sexe sous l'angle des dangers, de la criminalité, de toutes les choses difficiles, violentes, les atrocités sexuelles, etc. Donc ce n'est pas un sujet qui est très cool actuellement. Et paradoxalement, de plus en plus, on parle dans la presse de sexe, très librement, avec... On parle de sextoy. Enfin, ce n'est plus du tout quelque chose maintenant qui est dans un ghetto. On en parle dans la grande presse. Mais on a ce double discours. À la fois, le sexe, c'est épanouissant, c'est le bien-être, c'est un sujet santé. Et en même temps, c'est attention, c'est mal, c'est très dangereux, il faut faire attention. Donc on a envie de protéger tous nos enfants. Forcément, on est toujours un petit peu embarrassé. On l'a vu en montant l'expo du zisexuel. Il y avait l'envie de transposer ce qui était dans le guide, c'est-à-dire une approche plutôt ludique et marrante, et de répondre simplement aux questions, qui étaient des questions d'anxiété des enfants. Est-ce que je vais être obligé de faire tout ça ? Est-ce que je vais être obligé de mettre ma langue dans la bouche de quelqu'un ? Quelle horreur ! Alors, ok, ils étaient prêts à le faire, mais ils avaient quand même toujours envie d'amener une touche scientifique, cadrer, faire attention, quand même pas aborder tout. Il y a même des gens qui nous ont dit, pendant qu'on faisait l'expo, ce serait bien quand même qu'on ne parle pas de faire l'amour. On s'arrête avant. On s'arrête où ? On s'arrête à faire un bisou ? Ouais. Donc voilà. Ça reste un sujet où on ne sait pas trop comment en parler aux enfants. Et pas non plus aux adultes alors, parce qu'en même temps c'est réservé aux adultes celui-là. Ouais, même aux adultes, moi je trouve qu'on est toujours... En parler aux adultes, ça marche, mais par contre le montrer, c'est compliqué. Dès qu'on montre une image de sexe, c'est compliqué parce qu'il y a des classements comme ça. Est-ce que c'est X ? Est-ce que c'est pas X ? Est-ce que c'est de la pornographie ? Est-ce que c'est de l'érotisme ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc pour moi c'est ni de la pornographie ni de l'érotisme. C'est pas du sexe qui est dessiné pour exciter le lecteur. Je suis désolé de dire ça, que peut-être vous avez entendu plusieurs fois à la radio ces quelques jours. Mais c'est du sexe pour s'amuser et puis pour justement aborder ce sujet de manière un peu désacralisée. Est-ce que quand vous traciez vos planches, à un moment ou à un autre, vous avez eu peur de heurter ? Est-ce que dans ces cas-là, il y a un moment où vous vous êtes dit mais ça je peux pas ? Non. Non franchement pas quoi. Ça me semblait naturel. Je me disais on est entre adultes. On va lire ça entre personnes averties. Donc tout le monde a déjà vu quelqu'un de l'autre sexe tout nu ou a eu l'occasion de le voir. S'il l'a pas vu, bon ben voilà. Mais il n'y a pas matière à bouleverser quelqu'un en montrant quelqu'un de nu. Quand on raconte une histoire de barbare, ça choque personne qu'on dessine un type avec une épée qui coupe plein de têtes. Donc là c'est une histoire de sexe. Si je peux pas dessiner des gens en train de faire l'amour, c'est quand même un peu étrange. Alors la question que moi plusieurs personnes m'ont posée un peu en douce parce qu'ils osaient pas vous la poser à vous, donc je vais vous la poser, mais forcément c'est un peu stupide, mais c'est plein de bon sens aussi. Mais est-ce que ce sont des situations vécues ? Ce que nous avons entre les mains. Attendez, ça, ça a germé forcément au moins un acheteur. Je vais vous faire une réponse un peu lâche, mais je vais vous dire qu'il y en a un certain nombre, mais je dis pas lesquelles. C'est un peu facile. Et puis autrement, il y en a effectivement... Souvent il y a une petite partie de vécu, et le petit morceau de vécu me suffit après pour construire une histoire. Comme dans Titeuf, j'ai pas besoin d'avoir vécu tout ce qu'a vécu Titeuf, mais j'ai besoin souvent d'avoir ressenti la situation pour après écrire une histoire qui a l'air vraie. C'est pas souvent les histoires vraies qui ont l'air le plus vraie. Des fois, une histoire inventée a l'air plus vraie qu'une vraie.